bonjour à tous vidéo du lundi comme chaque semaine alors pensez toujours à liker partager et vous abonner alors aujourd'hui on est avec avec tony salut tony comment vas-tu très bien et toi ça va ça va donc tony qui est venu nous rejoindre il ya quelques temps maintenant sur le groupe ça fait combien de temps et ben c'était en décembre c'était en décembre donc un jeu de nouveau c'est ça un jeu de nouveau alors que vas-tu nous présenter tony aujourd'hui eh ben un 103 l 74 que j'ai acheté à peu près un mois d'accord donc à un cent 3l donc là on est vraiment sur la base des cent trois les toutes premières cent trois pratiquement c'est ça avec avec des mots le modèle assez simple celui qu'a on va dire qu'a fait fureur un cas des trônes et moto bécane à l'époque qui était quand même leader leader donc avec les premiers moteurs à deux transferts l'admission par clapet donc pourquoi tu achetais ce mobilette déjà eh ben c'est un petit peu je dirais ma femme qui m'a orienté là dessus parce que en fait je suis en train de restaurer un 103 rcx bleu et elle me dit ah ben c'est bien quand tu vas voir fini de la restaurer je vais la prendre ouais ah ben j'ai dit non non c'est comme ça ouais on n'est pas d'accord quand on a des belles machines de les prêter à nos femmes comme ça non non alors je lui dis bah écoute ça va être simple je vais trouver un 103 ah oui d'accord ouais ouais donc du coup ça s'est fait rapidement parce que j'ai un ami carrossier qui avait un 103 d'accord un volume le vendre d'accord et puis eh ben ça s'est fait tout simplement comme ça ouais donc en fin de compte c'est ouais c'est un 103 que tu as trouvé donc à la base pour ta femme pour qu'elle puisse aller rouler avec toi ouais tu connaissais le groupe quand il ya ce moment là si tu voulais ça déjà oui et mais bon voilà pour que vous soyez au moins deux à rouler en attendant de venir avec nous en balade quoi c'est ça le truc c'est ça et donc pas en fin de compte c'est du bouche à oreille tu l'achetais par bouche à oreille voilà d'accord ok donc tu disais c'est une mobilette qui était un des copains carrossier ouais quand on avait pu l'utilité dans quel état elle était ce que tu sais un peu plus d'informations là dessus ou pas du tout alors elle était déjà pas dans cet état là puisqu'il ya eu du boulot de fait dessus un carter refait d'accord un copain à lui qui est dans le domaine et puis il est aussi dans la carrosserie d'accord donc il a refait les carters il a refait le moteur de a à z ouais donc c'est là on conçoit bien d'accord la mobilette c'est elle allait à 99% que des pièces d'origine 80 je dirais à 99% il ya quand même quelques trucs qu'il faut changer on verra ça à la fin ouais et mais on va dire quand même dans l'ensemble c'est elle est pratiquement full stock quoi ouais voilà et donc tu dis le moteur a été refait de az oui en restant en origine on est bien d'accord voilà elle est full origine donc moteur il a été microbillé non ou sablé tu sais pas alors là d'aspect comme ça je ne pense pas ouais parce que pourtant il est très propre quand même ah bah peut-être il a été sacrément bien nettoyé alors dans ce cas là ouais en tout cas ça tourne comme une l'orge j'ai entendu tourner et vous allez entendre tourner tout à l'heure elle est nickel même le pot le pouls a été repeint c'est pas possible il est neuf le pot et neuf ouais c'est un pot acheté ah non c'est un pot qui a été posé dessus par le gars d'accord car fait le moteur donc bah l'embrayage a été refait ouais l'image a été refait d'accord le carburant évidemment c'est plus le gartner oui c'est le dél'ortho c'est donc un 15 dél'ortho qui a été monté dessus voilà d'accord et en pipe et clapet tu sais pas par contre si c'est resté en origine ou pas à ça je ne sais pas mais j'ai pas regardé ce serait bien qu'on y jette un coup d'oeil d'ailleurs d'accord ok donc le modèle 103l donc c'est le modèle de base voilà donc sans suspension voilà c'est une des spécificités de ce modèle là voilà sans suspension sans variateur sans variateur voilà c'est vraiment on est sur le modèle d'époque entrée de gamme qu'on soit bien d'accord c'est ça mais c'est pas encore le tout ou premier oui 103 entrée de gamme parce que le premier 130 et de gamme il a le garde-boue peint à l'avant oui peint à l'arrière oui alors que à partir de je sais pas quelle date je pourrais pas situer ouais tu l'as et les 74 c'est le même et le garde-boue est donc chromé à l'avant oui c'est inox chromé à l'avant et je pense que le l du premier donc ça veut dire luxe malgré tout ouais pour moi tu avais les tu as actuellement les portes de boîtes à outils qui sont chromé et sur le tout premier ils n'étaient pas chromé oui il fait même du plastique exactement exactement ça devient vert quand ils sont bleus voilà c'est exact c'est exactement ça ouais donc c'est ça qui fait un peu la différence de ce modèle là et tu avais un compteur et je ne suis pas sûr que le premier 103 avait un compteur non il n'y avait pas de compte je pense aussi qu'il n'en avait pas donc là il ya deux trois pièces qui ne sont pas d'origine donc comme le garde-boue arrière un garde-boue arrière ouais c'est flagrant on a eu le temps d'en causer ouais donc toi entre temps tu en as trouvé un ouais j'ai trouvé un garde-boue arrière la même couleur beige de bol et avec la même patine et avec la même patine donc ça sera monté prochainement voilà donc pas pour ceux du groupe par contre qui pourraient être intéressés par le garde-boue chromé tu vas pas garder non je vais pas garder donc si jamais il y en a qui sont intéressés ben n'hésitez pas à contacter tony franchement le garde-boue est très propre c'est une pièce d'origine mais les gars si ça vous intéresse il est très propre tony de toute façon on doit regarder ce sera vendeur ouais donc le plan intérêt ouais en kilométrage on n'a pas regardé s'il était à jour elle a combien de kilomètres alors là je très bonne question comme ça on regardera tout à l'heure sur le donc du coup maintenant quels sont les projets d'évolution alors l'évolution eh ben comme je l'ai dit le garde-boue arrière les pneus les pneus qui vont être changés il y a un levier de frein qui va être changé parce que celui-là une gamelle probablement ouais il y en a un qui est pas bon d'ailleurs on va vous poser la question moi j'ai mon avis mais je suis pas sûr de moi et on va poser la question pour vous lequel est le bon et vous nous donnerez dans les commentaires vos réponses tu me disais en pneus parce qu'on a parlé en off que tu as retrouvé une paire de pneus ouais 9 9 d'époque 9 d'époque qui était exactement monté sur ce modèle donc ça c'est tu les as payé un poil cher mais ça vaut le coup quand même donc donc voilà donc le levier les pneus le garde-boue et la selle et la selle oui tu l'as trouvé d'ailleurs la scène eh ben oui c'est c'est un gars du groupe qui m'a proposé des pièces d'accord ok donc tu vas remettre une selle une selle type origine à l'époque elles étaient plus petites un peu plus petites ça c'est des selles on va dire on va on va appeler ça comme ça deuxième génération donc voilà puis on aura pratiquement fait le tour ah bah oui là qu'est ce qu'on peut dire d'autres si peut-être il ya peut-être une vous nous direz pareil en commentaire non il ya une baguette sur le réservoir pour vous elle est quelle couleur rien dire et dites nous voilà et voilà on a chacun notre avis mais on voudrait être sûr donc on attend les vôtres et autrement dans le reste non tu vas la laisser comme aller ah oui je vais la laisser dans sa patine parce que si je commence à repeindre le cadre et tout ça après après on arrête tout le reste et ben non il faut tout refaire à neuf bah c'est ça le problème il avait plus là le but c'est de se rouler et de se faire plaisir ouais complètement bon je vais vous faire un tour de la machine et puis après tony va nous la démarrer vous voyez pour ceux qui pourraient être intéressés par le garde-gout c'est pas une pièce d'euro fab autrement là sa vraie patine d'époque mais elle est vraiment propre donc on regardait le compteur voilà un peu de kilomètres quand même autrement c'est une machine qui est très propre donc pour vous guidons alors on va dire par rapport à la vidéo le guidon de gauche et d'origine ou le guidon de droite le frein de droite à vous venir frein gauche ou frein droit donc par rapport à la vision vous avez là parce qu'autrement on est obligé d'alterner on a quand même notre petit avis à s'il ya le bouchon de réservoir que tu vas changer oui parce que le champignon c'est quand même pas très joli c'est pas joli et puis il était à clé et ça sert à rien du tout et il n'y a plus la clé donc voilà bon tony tu vas nous la démarrer quand on entend de son petit bruit et ça démarre au quart de tour et bah ça tourne nickel ça ah il est chaud le tony il est chaud bon on te remercie tony et puis on te dit à la prochaine bon et puis elle va la prochaine les gars la semaine prochaine salut à tous on te remercie tony et puis on te remercie tony et puis on te remercie tony